Bonjour et bienvenue sur DigiSchool, je suis Camille, votre enseignante d'espagnol et aujourd'hui nous allons voir ensemble les verbes irréguliers du futur simple. Alors ces verbes irréguliers, quels sont-ils ? Il y en a 12 au futur simple et vous allez voir qu'ils sont assez faciles à retenir parce qu'à chaque fois la modification porte sur le radical et qu'elle est la même sur toutes les personnes. C'est-à-dire que contrairement à certaines autres conjugaisons où chaque personne va avoir une forme différente, ici le radical se transforme vraiment et il est repris de la même manière à chaque personne. Cependant pour conjuguer, il n'y a pas de secret, il faut les apprendre par cœur. Donc on va voir ensemble quels sont ces 12 verbes irréguliers au futur. Alors le premier de ces verbes irréguliers c'est le verbe « caber » qui signifie « tenir dans quelque chose » et on voit que le radical se transforme, au lieu de conjuguer directement à partir de l'infinitif « caber » on va conjuguer à partir d'un radical transformé qui sera « cabre ». Et à partir de ça, on rajoute les terminaisons telles qu'on les connaît déjà, les conjugaisons du futur telles qu'on les a apprises. « Cabre, cabras, cabra, cabremos, cabreis, cabran » Pour le verbe « decir » qui signifie « dire » le radical va se transformer et devenir « dire » à partir de là, même système, il vous suffit d'ajouter les terminaisons. Le verbe « haber » qui signifie « avoir » ou alors qui sert également d'auxiliaire « être » pour la conjugaison du passé composé devient au futur « abré », « abré, abras, abra, abremos, abreis, abran » Le verbe « hacer » qui signifie « faire » prend un radical en « ar » Le verbe « poder » qui signifie « pouvoir » prend un radical en « podre » Quand le verbe « poner » signifie « mettre » son radical devient « pondre » Le verbe « querer » qui veut dire « vouloir » ou « aimer » subit une transformation un peu particulière lorsqu'on le conjugue au futur son radical va devenir « quer » mais avec une double consonne Donc ça va se ressentir un petit peu à la prononciation Le verbe « saber » qui veut dire « savoir » se contracte Le radical, le « e » disparaît du radical ça devient « sabré » Donc un radical en « sabre » Le verbe « salir » qui signifie « sortir » devient « saldre » « saldre » et « saldra » etc. Trois derniers verbes Le verbe « tener » qui signifie « avoir » ou « posséder » prend au futur simple un radical en « tendre » Tendre, tendras, tendras Le verbe « valer » qui signifie « valoir » ou « coûter » prendra un radical en « valdre » Valdrez, valdras, 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 valdremos, valdreis, valdran Et enfin, le verbe « venir » qui va vouloir dire « venir » tout simplement Verbe transparent prend un radical en « vendre » Vendre, vendras, vendras, vendremos, vendreis, vendran C'est un peu long, c'est un peu facileux Mais il faut les apprendre par cœur si vous voulez pouvoir conjuguer au futur simple Voilà, c'est tout pour aujourd'hui Merci d'avoir été avec nous Et à très bientôt sur DigiSchool DigiSchool